Bonjour, je m'appelle Aurélien et je suis Business Developer Retail chez Melvin & Hamilton depuis janvier 2020. Mes missions consistent au développement de nouveaux points de vente prioritairement en France, donc à travers les magasins multimarques, les grands magasins, les concept stores. J'ai également pour mission de présenter, de conseiller et de vendre les nouvelles collections Melvin & Hamilton lors d'événements professionnels, des salons, des showrooms et via notre site B2B. Et en parallèle, je suis en charge de la gestion et de la fidélisation du portefeuille de revendeurs physiques et digitaux au sein de la marque. Mon parcours est assez atypique, j'ai cofondé il y a trois ans ma propre marque de chaussures, des sandales personnalisables pour femmes. Et par la suite, j'ai voulu relever un nouveau challenge au sein d'une marque déjà bien implantée, qui restait quand même à taille humaine et qui pour moi représentait un fort potentiel de croissance dans le digital. Les qualités essentielles pour un business développeur, c'est avant tout d'être bon communicant. Donc voilà, bon communicant à l'écoute de ses clients en permanence, d'être très positif au quotidien et également d'avoir un esprit de conquête, donc être aussi entrepreneur dans l'âme. Alors ce qui me motive au quotidien, c'est la transition digitale que nous vivons actuellement dans le retail. Un vrai challenge pour les marques de développer leur canal B2B online, de faire la liaison entre les marques et les détaillants, les retailers, toujours dans l'idée de créer et de générer encore plus de trafic vers leur boutique e-commerce. Ce qui me motive au quotidien au sein de Malvinia Milton, c'est d'être régulièrement en contact avec différents interlocuteurs. Donc j'aime le contact humain en général, ça c'est une évidence. Et c'est aussi un métier qui est en perpétuelle évolution, donc on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. On est au carrefour de différentes compétences, donc on est très polyvalent et donc très utile au sein de la société. Alors j'aurais deux conseils pour des personnes qui souhaitent aborder le métier de business développeur. Le premier, c'est rester positif en toutes circonstances. Ne pas s'arrêter au premier échec ou à la première confrontation, puisque c'est un métier où vous allez en avoir beaucoup. Et le deuxième, c'est d'avoir une vision assez large, puisque le métier de business développeur ne s'arrête pas seulement au développement des ventes ou des chiffres d'affaires. Il faut pouvoir exploiter tous les canaux de développement possibles. Pour m'informer sur le monde du digital, je m'inscris régulièrement sur des conférences en ligne, des webinars et notamment des salons, dont le Paris Retail Week.